et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de booster pokémon en collaboration avec mcdonald bon bah comme d'hab c'est la merde pour en s'en procurer donc j'en ai que quatre mais bon on espère encore tomber sur le pikachu j'aimerais bien avoir le salamèche et le bulbizarre c'est les trois qui m'intéressent le plus donc on va voir si on a un peu de chance dans ces boosters donc on va commencer je me souviens déjà plus comment on les ouvre sans se brûler c'est super je crois faut que je garde la tête devant logiquement c'est comme ça que ça se passe c'est bon c'est ça la carte celle-là est bien donc j'espère c'est une bonne carte parce que il n'est pas trop pas trop abîmé dis moi que c'est comme ça non non je suis de la merde c'est l'inverse parce que la carte est tout devant elle a un point blanc déjà un gros point blanc juste là là si le focus veut bien se faire juste là c'est pas de chance mais on commence avec un bulbizarre carte très jolie très sympa je crois que je l'avais pas je suis super content un otakhin un caminus que je trouve magnifique et un otakhin brillant je me souviens plus si je l'ai donc les doubles je suis dispo pour faire des échanges si certains recherchent certains doubles comme ça ça vous évite de claquer 400 millions d'euros dans des api mille hop petit otakhin brillant mais bon c'est pas trop ce qu'on recherche j'espère au moins voir soin sa mèche sont bullbizarre sont un pikachu dans ses boosters là il manque le pikachu de base donc même lui je le prends oh celle là elle est un peu mal découpé malheureusement je sais pas si on va voir mais ouais si on voit bien quand même elle est mal découpé mais bon il n'y a pas trop de points blancs donc on a un petit plouf peut-être zoom un petit peu voilà un petit plouf l'armée léon gobu et un salamèche brillant ça y est j'ai de la chance il est tombé malheureusement il est vraiment abîmé donc pareil je vais faire la mise au point voilà pas de chance je suis dégoûté il est vraiment un peu abîmé ça rigole pas malheureusement elle est vraiment abîmé et mal découpé comme vous pouvez le voir côté droit est vachement plus gros que le côté gauche et ici là c'est dommage c'est dommage mais on a au moins un salamèche pour la collègue ça fait plaisir on va plus que bullbizarre et un petit pikachu en plus et on sera pas mal puisque mon pikachu était un peu abîmé aussi on enchaîne j'ai pas le focus automatique donc c'est chiant comme il fait pas beau la couleur elle est dégueulasse et je suis obligé de d'y faire à la main sinon les couleurs sont brûlées hop les cartes qui sont bien restées collées dans le paquet je retire la première qu'est ce qu'on peut en dire un appareil mal découpé encore une fois c'est terrible c'est incroyable mais bon et ben voilà je l'avais pas on commence avec un pikachu normal très jolie carte j'adore un marisson un whistikram et un tortille pouce brillant celui là je l'ai en double je suis quasiment sûr et certain donc pareil disponible à l'échange si vous avez d'autres holographiques que je n'ai pas je suis preneur n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo et on attaque avec le tout dernier booster donc j'espère qu'un bulbizar s'il cache ou un pikachu hop c'est parti alors la carte est bien découpée il y a un peu de bord un peu blanc que vous voyez là vous pouvez peut-être le voir là voilà il y a quelques bords un centré donc il n'y a plus qu'à espérer que ce soit une carte de ouf en sera pas mal hop je refais un peu la mage le focus donc on a un bulbizar on a un fenek que je n'avais pas très joli pokémon je l'aime bien j'ai dit pokémon au lieu de pokémon caminus et c'est une bonne question oh et un flambino que je n'avais pas et pour le coup le flambino est en assez bon état il ya quelques petits défauts comme vous allez pouvoir le constater genre ici un petit peu en bas là un petit un petit truc mais globalement un petit peu au dessus aussi mais globalement elle est en bon état je suis super content elle est bien bien centré pour quelque chose près elle est bien centré pour une carte pokémon mcdo quoi mais je suis content je l'avais pas celle ci donc ça fait deux nouvelles cartes et deux disponibles à l'échange j'ai le tortipousse et le haut taquin brillant donc c'est plutôt une bonne pioche aujourd'hui vous me direz lesquels il vous manque voilà moi j'ai le haut taquin et le tortipousse qui sont disponibles et flambino et salamèche par contre cela vous rentrez directement dans la collecte voilà donc hop je sais que je parle un peu dans le long là voilà donc globalement ce sont de jolies cartes dommage pour le salamèche qui est un petit peu abîmé ça se voit donc j'essaierai d'en avoir une en meilleur état mais elle est pas trop mal découpé au moins légèrement plus gros à droite qu'à gauche mais bon ce sont avec les cartes mcdonald c'est compliqué d'avoir mieux mais voilà par contre le haut taquin et le tortipousse le tortipousse a pris cher quand même j'avais pas vu le tortipousse a pris cher mais surtout ici là voilà il ya du scintillement je crois que c'est comme ça qu'on dit après elle est pas super mal découpé non plus mais bon bref il ya toujours un petit défaut sur ces cartes là c'est normal de toute façon c'est des cartes destinées aux enfants donc voilà donc si vous êtes intéressé par les cartes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un j'aime si la vidéo vous a plu et à la prochaine